On va changer le plan de la caméra, on va changer les lights en fonction du plan de la caméra. Nous on veut quelque chose de très humain pour être au plus proche de l'émotion des personnages. Bonjour, je suis Julien Braconnier et je suis Lead Tools chez Quantic Dream. Lead Tools chez Quantic Dream, ce sont tous les logiciels qui vont servir à construire le jeu. Moi je suis Maxime Brochen, je suis Lead Cinematic Artist à Quantic Dream. Popcorn, c'est notre logiciel de montage de cinématiques. Ce qu'on appelle les cinématiques, ce sont toutes les séquences de jeu hors gameplay. Pour la faire très simple, cinématique c'est quand on pose la manette. Dans D3, ça va être l'introduction du jeu par exemple avec Connor qui lance sa pièce. Dès qu'on parle de cadrage, de mise en scène, de partie pris dans les plans, c'est une cinématique. Popcorn consiste en un banc de montage comme Adobe Premiere ou DaVinci Resolve. On prend nos séquences de jeu et on va les organiser dans le temps pour faire défiler la cinématique. On va changer le plan de la caméra, on va changer les lights en fonction du plan de la caméra et séquencer nos animations. On dit que c'est un séquenceur. Jusqu'à la fin de Beyond2Suz, on utilisait un logiciel interne qui s'appelait YAM qui contenait plusieurs notions pour diverses équipes dans le studio. Il y avait aussi bien le banc de montage qui a été récupéré sur Popcorn que toute la partie scripting. A partir de D3, on a essayé de séparer un petit peu toutes ces notions pour rendre les logiciels plus accessibles et plus spécialisés à chaque métier. Popcorn, comme tout bon montage, fonctionne sous forme de briques dans une timeline avec une brique qui représente une animation avec son son et son sous-titre. On va enchaîner nos animations les unes après les autres et ensuite Max, avec l'équipe caméra et David, vont repasser sur chaque séquence pour remettre la chronologie dans l'ordre qu'ils veulent et remettre les axes de caméra là où ils le veulent. Le principe de la mock-up, ce n'est pas de filmer à proprement parler tel qu'on connaît une animation. C'est de capter les mouvements d'un acteur et derrière, ces acteurs vont être filmés par nous, par les cinématiques artistes. et on essaie de caler les mouvements de caméra et les plans qui vont être les plus adéquats. Donc, on va prendre la caméra de base du jeu vidéo. C'est-à-dire, c'est une caméra en fait qui ne se laisse jamais avoir par le mouvement du personnage. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un cadreur qui se foire. À ce moment-là du cadre, on a quelque chose qui ne ressemble pas réellement à un cadre. C'est-à-dire, là, on a une zone d'air qui est beaucoup trop haute, on a un cadre qui n'est pas très bien composé, on a la demoiselle derrière qui est complètement cachée. Ça, c'est typiquement le genre de cadre qu'on pourrait trouver dans la vraie vie. parce que le cadreur n'aurait pas pu anticiper, en fait, qu'elle se baisse comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va jouer un maximum, en fait, sur la profondeur de champ, la défaut film. Là, je suis toujours sur Cara. Je fais la mise au point sur elle. Paf, tac. Là, je vais rester sur elle. Et là, par contre, petit à petit, je vais rattraper Alice. Ici. Donc ça, on a déjà quelque chose qui ressemble à peu près à ce qu'on pourrait trouver dans le cinéma. À peu près. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va donner ce qu'on appelle un bruit résiduel. Ce qu'on appelle le bruit, c'est les petits mouvements résiduels qu'on va avoir sur un cadre, par exemple, inhérents, en fait, au cadreur qui porte la caméra. Ce qu'on va faire pour le test, c'est qu'on va l'accentuer un maximum pour arriver à quelque chose de danger. Là, c'est trop. Là, c'est beaucoup trop. Mais par contre, justement, en fait, on peut très bien s'amuser, se dire, bon, ok, bon, là, mon cadreur, normalement, quand il arrive, il est relativement stable dans sa caméra. Donc, pourquoi pas reprendre le bruit qu'on avait avant. Et derrière, au moment, en fait, où il se baisse, là, on arriverait sur quelque chose d'un peu plus énervé, en fait, comme on aurait ici. Et ensuite, au moment où il se stabilise, reprendre notre bruit beaucoup plus soft et beaucoup plus doux comme on l'aimait. On va avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. Et là, on a une caméra que, moi, personnellement, en tant que lead, je valide. Parce que c'est une caméra qui est réelle. J'ai l'impression de voir un cadreur derrière. Et j'ai l'impression, justement, de pouvoir me dire, à chaque moment de la frame, t'aurais pu peut-être un peu mieux cadrer, machin-chose. Mais c'est ça qu'on vous dit. Donc, on veut quelque chose de très humain pour être au plus proche de l'émotion, en fait, des personnages. Ça, c'est la première chose que Popcorn fait très bien. La deuxième chose, en fait, que Popcorn a récupérée, c'est la double timeline. Si je prends l'exemple de l'introduction des trois avec Connor qui jette sa pièce, la chronologie est un peu brisée de temps en temps parce qu'on va vouloir remettre la caméra à des endroits un petit peu plus pertinents comme la pièce qui est tout en haut alors que Connor venait juste de la jeter. La chronologie est brisée bien souvent sans qu'on s'en rende compte sur le montage final. C'est ça l'énorme pouvoir, pour le coup, de Popcorn, en fait. C'est d'avoir vraiment d'un côté tous les éléments qui constituent la scène et de l'autre, le montage. Ce que voit le moteur derrière, c'est uniquement ça. Donc, il ne voit que ce qu'on a voulu lui montrer. Est-ce qu'on peut dire que quand on parle de cinématique à quantique, on sort le Popcorn ? C'est joli. Je suis bon public en général.